Je suis très heureux de vous retrouver dans les cadres de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions. La première ministre Judith Soumymoa Toulouka a échangé ce mercredi 3 juillet 2024 dans son cabinet de travail avec une délégation de la Commission Nationale du Trois de l'Homme, SNDH en sigle, conduite par son président Paul Sampou Moukoulou. Les points avec Gisèle Olivier-Toukou dans ses reportages. Au cours de cet échange dans son cabinet de travail avec une délégation de la Commission Nationale des Droits de l'Homme conduite par son président Paul Sampou Moukoulou, la première ministre Judith Soumymoa, qui revient d'une tournée dans l'Est, a aussitôt alerté la SNDH sur les cas de violations massives des droits de l'Homme dans cette partie du pays pour des solutions idoines. L'Union que la première ministre a choisie pour sa toute première itinérance depuis son entrée en fonction, les provinces du Sud et du Nord qui vous donnent, les populations sont victimes de la sécurité des crimes les plus graves perpétrés par les groupes armés. C'est dans le cadre de la collaboration qui doit exister entre les institutions publiques du pays, le gouvernement et la Commission Nationale des Droits de l'Homme de la RDC que nous représentons ici. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il nous a été donné de faire un tour d'horizon, survoler la situation sociopolitique et même économique et sécuritaire de notre pays pour dégager des pistes de collaboration effectives sur le terrain, et enfin de contribuer à l'amélioration de cette situation. Puisque cette situation de la RDC impacte sur les questions des droits de l'Homme, sur les questions des valeurs des dignités humaines, avec tout ce que nous déplorons à l'Est du pays où notre pays, la RDC, est attaquée. On a parlé de toutes ces questions-là, puisque la diplomatie de droit de l'homme, la diplomatie droit de l'homiste, peut aussi contribuer, en passant par la diplomatie classique, à décanter beaucoup de situations. Il y a des enjeux importants au pays et à l'extérieur du pays. Nous devions nous accorder nos violents avant d'aller à tous ces rendez-vous où nous devons défendre la souveraineté de notre pays, chacun jouant son rôle. Judith Souminoua-Toulouka et ses hôtes ont également fait le tour d'horizon de la situation socio-économico-politique du pays, afin de dégager des pistes de collaboration effectives entre leurs deux institutions pour l'amélioration de la situation des droits de l'Homme. Par ailleurs, le numéro un de cette institution d'appui à la démocratie a également fait part à la chef du gouvernement des difficultés auxquelles son institution est confrontée. Attentive, la première ministre Judith Souminoua-Toulouka a promis de s'impliquer pour permettre à la SNDH de bien remplir sa mission. Et nous avons aussi parlé du fonctionnement, des difficultés qui sont celles d'une institution comme la nôtre et par rapport aux attentes de la population, aux attentes des autres collègues responsables des institutions publiques. Eh bien, il y a des avancées et il y a des situations sur lesquelles on doit beaucoup travailler. La situation de l'invasion, des attaques, le conflit armé et toutes ces questions, les attaques surtout du Rwanda et même de l'Ouganda. Vous êtes sans ignorer que nous sommes attaqués et nos populations subissent vraiment des conséquences énormes à l'est du pays. Il s'est dit rappelé qu'en tant qu'institution d'appui à la démocratie, la SNDH est un organe technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme en RDC. La loi du 21 mars 2013 portant son organisation et fonctionnement dispose qu'elle veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales. Au nord qui vous débute, c'est mercredi 3 juillet 2024 du procès de militaires ayant refusé de combattre le 1-23 à Loubero. Ces militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont abandonné la lune de francs pour prendre fuite face à l'avancée des rebelles du 1-23 dans les territoires de Loubero ont été arrêtés et déférés devant les instances judiciaires pour répondre de l'exact. L'audience foraine de ce mercredi a été ouverte contre 31 militaires dont trois officiers de l'armée congolaise au village d'Alimbongo y sont poursuivis pour avoir abandonné la lune de francs sur l'axe Moutembe et Kasegué. Ceci sans avoir reçu au préalable les ordres de leur chef et ont fui devant l'ennemi. Et puis, les avis plutôt restent partagés suite à la décision du ministre de la Justice et garde-saut constant Moutamba conditionnant la délivrance du certification des nationalités congolaises par l'avis favorable de l'Agence nationale du renseignement et de la direction générale de migration. Pour les uns, c'est une décision salvatrice. Et pour les autres, l'État congolais doit d'abord prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de cette décision. Suivez. La décision est bonne, mais dans l'application, il y aura beaucoup de problèmes parce que déjà... Plusieurs réactions ont été enregistrées suite à la décision du ministre de la Justice et des gardes-sauts conditionnant la délivrance du certificat des nationalités congolaises par l'avis favorable de l'Agence nationale du renseignement à l'Amer et de la direction générale des migrations des chers. Claude Nkoma, analyste politique, c'est une bonne décision qui vise à réduire l'image de ces services concernés. Pour ce faire, les agents de ces services doivent être bien outillés. Oui, et on doit élever la nationalité, mais on doit aussi connaître votre bonne vie. Et merci aussi, vous êtes déjà tombé dans les amus, dans le magoui, et tout ça, donc vous ne pouvez pas obtenir cette pièce. Et surtout que, ici, l'opinion doit retenir qu'il y a une différence entre le passeport et les certificats de nationalité. Vous pouvez bien être détenteur d'un passeport congolais, mais vous n'avez pas la nationalité congolaise. C'est le document par excellence qui vous donne le droit d'être congolais. C'est le certificat de nationalité. Quoi, le normal, le ministre a choisi, bon, a pris cette décision servatrice de recueillir la vie favorable de ces services, qui sont notamment l'amère et le déjeuner. Bon, écoutez, sur le plan de droit, le droit n'est réactif. Je dirais peut-être même aussi que ceux-là qui avaient déjà formulé l'argument qui sont en cours des traitements, ils vont être servis avec combien de documents ? De son côté, Jean-Claude Moubengai, analyste politique toujours, salue la mesure et demande plutôt au ministre Constant Moutamba d'éclaircir les modalités et la procédure. La décision est bonne, mais dans l'application, il y aura beaucoup de problèmes parce que déjà, c'est le ministre qui signe ce certificat, qui atteste que cette personne est congolaise. Mais faire passer ça par ces deux autres services, ça va être encore une lourdeur. Je ne sais pas pourquoi le ministre a voulu ça, parce qu'avant, c'était, vous passez à l'anerre et puis vous allez, non, c'était, oui, c'était l'anerre et puis vous allez au niveau du ministère de la Justice. S'il veut vraiment que cette mesure puisse être facile, il faut que lui-même s'implique, il faut que lui-même puisse nous donner l'ego, qu'il montre à la population comment les choses doivent se passer et ça coûte combien. Sinon, il a dit des gemmes à l'anerre, les gens vont aller là-bas gratuitement. Du côté de la population, conditionner la délivrance du certification des nationalités par l'avis favorable de l'Agence nationale de renseignement en air et de la direction générale de migration des gemmes est une décision salvatrice, car la République démocratique du Congo, infiltrée depuis son accession à la sauve-souveraineté nationale et internationale, tout le monde doit être identifié. C'est une décision salvatrice que j'ai saluée de demain, parce que nous avons toujours été, depuis 1960, infiltrés. Cette fois-ci, nous devons connaître le Congolais pur sushi. C'est pour cela que j'envoie cette mesure. Nous devons passer par les services spécialisés, qui doivent identifier et récenser réellement un vrai Congolais pour accéder à nos pièces d'identité. Non, c'est là où j'interpelle les services concernés. Si réellement ils sont patriotes, ils sont nationalistes, ils doivent nous aider, ils doivent aider le pays à aller de l'avant, pouvons recouvrir notre intégrité si et seulement si tous nous sommes unis pour la cause de notre nation. C'est pour cela que j'interpelle tous les services concernés à faire un bon travail, à rendre un travail utile à la nation. Moi, je l'appourage, c'est l'initiative des ministres de la justice, parce que ça s'est fait partout comme ça. Ce n'est pas seulement ici, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut, parce que par exemple, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étrangers ici chez moi, comme les Ouest Africains, les Nouganais, les Sénégalais, tout le monde se trouve ici, ils s'appellent les Congolais, mais comment est-ce que tu peux le identifier avec les Congolais ? Il faut commencer par passer par le service de la secrétaire, ou bien le plan à connaître quelqu'un qui est là, pour lui donner l'identité. Le rythme, ils ont un moitié là, parce que le nom de tous les pays, ils sont en finances, le budget est en fil, pour ça, ils sont en militer, mais on n'a pas besoin d'éveiller alors qu'on a les sous-sous besoins à mboubou kéouana ou l'agile et sous-sous bon ben on n'est pas membres et un gouvernement on va poser à la prise en charge pas le même budget mais après ça défaut comment tu sais ça m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a et puis les conseillers communaux votés par la population lors des élections du 20 décembre 2023 organisé 24 organisé par la commission électorale nationale indépendante n'ont pas jusque là a perçu l'air je moulimais situation qui inquiète plus d'un congolais à l'instar du toussaint bia cadre de l'alliance pour les changements cette formation politique chère à jean-marc kabound ou akabound qui appelle le gouvernement congolais à rétablir les conseillers communaux dont l'air doit il s'est exprimé au micro des maxi macabou c'est une question qui dérange à savoir les conseillers municipales aujourd'hui sont sont conduits en temps de panurge auprès de certains commestres et communes à croire qu'il y avait eu parodie électorale on les concède mais c'est une chose qui est constitutionnelle aujourd'hui nous on s'attend que les conseillers communes nos conseillers communaux sont mal traités auprès de beaucoup maîtres un conseiller on peut l'envoyer aller acheter les amachis auprès des certains beaucoup maîtres donc c'est déplorable de constater cela c'est inadmissible de voir les gens qui sont censés gérer les beaucoup maîtres et aujourd'hui c'est le contraire ce sont des beaucoup maîtres qui l'air en chrétiennes comme des garçons de course et ça nous admettons pas que c'est là ce soir en continue parce que cela ne valorise pas nos conseillers municipaux donc nous réglons de cette situation et nous aimerons qu'il y ait une élection ou une organisation d'une élection s'il faut appeler comme ça rapidement pour que ces gens entrent dans l'air de droit reconnu par la constitution qui fait la série qui fait la série parce qu'il y avait il y aurait un montant de débourser à la hauteur de 1 million 400 mille dollars pour organiser l'élection mais nous avons vu un communiqué de la série qui réclame encore de l'argent ça c'est de l'anarque et des nécaliments nous avons dit nous de l'opposition que les nécaliments n'étaient pas sérieux et voilà aujourd'hui il n'est pas à d'organiser même ces défauts futurs les élections c'est dommage et puis quatre personnes dont une femme et trois enfants ont été retrouvés mortes calcinés la nuit du mardi à ses mercredis 3 juillet 2024 au quartier latin au poste frontalier des cassindis cet incident malheureux a été provoqué par un incendie d'origine inconnue suivant ces sujets le président de la société civile du congo jadez vous tchapou au micro de notre correspondance sur place joël camambo c'était à 19h du 1 juillet 2024 dans les quartiers latés de cancine ou une maison a connu les 110 provoqués par le fait du brin zéro dans la maison de moumbeire kaputou la obède dont nous avions perdu une maman au nom de masika kako tiranchel avec ses défis légitimes et un enfant adoptif orphelé aussi de son état donc nous venons de perdre quatre personnes à la fois dans cette maison les voisins ont tenté de sauver mais un frappant sur la porte ça n'a pas tenu puisque la porte était fermée et dit-on que c'est son habitier depuis que la maison était minu ils ont souvent fermé la porte pour trouver la planche ou préparer la nourriture alors notre appel et à toute la population de cancine et surtout en personne de bonne volonté de venir avec leur assistance pour que nous enterrons ces quatre corps avec succès et surtout ayant cet amour là parce que que la mort est survenue brisquement et la famille était encore improuvée ça n'a même pas fait deux semaines comme ça nous encore aux mamans de prendre ça comme exemple vraiment quand vous voulez préparer comme la vie de l'homme n'a pas déformé et voir souvent où vous pouvez plancer vos brins zéro et faire surtout les suivis de ce que vous êtes en train de préparer puisque vraiment tout le monde ne sait pas quoi dire sur cet incendie et surtout comme nous venons de perdre toute cette famille toujours dans les eaux katanga la communauté locale de nekouba a bénéficié d'un prix de forage d'eau dans des camboves mining sas suivez le directeur général des camboves mining sas lee shank a inauguré le 22 juin un prix de forage d'eau pour les bénéfices de la communauté locale de mikouba en territoire des camboves dans la provence du okatanga cette cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée dans l'ensemble de l'école kitilizo a connu la participation du directeur du bureau de la représentation des china non ferros metal en compte il est l'administrateur adjoint du territoire des camboves ainsi que le secrétaire exécutif du comité local de développement des camboves des enseignants et des élèves ainsi que la population locale une population qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et sa joie pour cette oeuvre qui vient soulager leur peine auparavant la population devrait faire un parcours de 45 minutes matin midi et soir pour se procurer de l'eau lors de son discours d'inauguration lee shank directeur général des kms a souligné qu'en tant que jointes ventures de china non ferros mining corporation limited et de gkmin la société s'est donnée pour mission d'exploiter les ressources en cuivre et en cobalt au profit des deux pays depuis sa création et s'est activement acquitté de ses responsabilités sociales tout en développant ses activités l'administrateur adjoint du territoire des camboves a sincèrement remercié camboves mining sas pour le soutien qu'elle a apporté au gouvernement local et au bien-être des habitants de la communauté il espère que les habitants de la communauté prendra soin de ce nouveau prix et en faire bon usage appelons qu'en 2023 kms a achevé cinq projets des responsabilités sociales y compris la construction de l'école et du puits des cachets nguenique la formation des jeunes la dotation de la station de radio et la dotation des sémences aux communautés locales en 2024 kms est dans la mise en oeuvre de six projets des responsabilités sociales dans le puits d'eau publique mikuba et le premier projet achevé le projet a commencé le 17 avril et a été examiné accepté le 17 mai la qualité a été approuvée et les coûts total du projet est de 4 millions 4 4600 septembre dollars les autres projets des responsabilités sociales sont en cours de réalisation conformément au calendrier de travail tout à fait autre chose à présent la vente du café en bilan en cette période de la saison sèche est devenu incontournable alors que jadis considéré comme une spécialité des jouets africains dans presque tous les coins de la capitale de la république démocratique du congo kinshasa l'on aperçoit ses vendeurs avec leurs chariots remplis de thermos d'eau chaude des cafés de lait et des gobelés en plastique c'est un constat établi par annette matanda longtemps considéré comme une spécialité de ouest africain la vente du café en bilan aujourd'hui est devenu une activité incontournable à kinshasa la pratique est répandue dans presque tous les coins de la capitale c'est le cas au centre-ville de la gombe armée de leurs chariots remplis des thermos d'eau chaude du café et des gobelés en plastique ces vendeurs en bilan propose leurs boissons chaudes aux travailleurs matinaux au delà de l'aspect commercial les consommateurs apprécient les particularités de ces cafés tout bas comme il appelle qu'ils seraient enrichis d'ingrédients spéciaux sont sétonnés fier le corps une réputation qui contribue sans aucun doute à la popularité croissante de cette activité dans les rues de kinshasa le conseil C'est un conseil pour le café dans la classe. Selon les témoignages, cette activité, outre le fait d'être lucratif, permet de lutter aussi contre le froid. Et puis, à Boma, dans les Congos centrales, les producteurs d'huile de palme sont continuellement exposés à un risque mortel dans le processus de production de cette huile de palme, cette huile culinaire, pour cause, le procédé et les outils de production des mers encore archaïques. Le rituel est le même et ses coupeurs artisanales de noix de palme le répètent depuis plusieurs années et grimpent sur les palmiers géants de sa contrée pour couper ses noix perchées jusqu'à une hauteur de 10 mètres. Les procédés sont risqués, d'autant plus que les outils de travail sont encore rudimentaires. Le risque s'accroît davantage durant la saison où les noix meurissent. En ce moment-là, les serpents noirs vont s'installer sur ces géants palmiers d'Afrique puisqu'ils fuient l'humidité au sol et cherchent à manger là où plusieurs insectes vont se réfugier. En dépit de tous ces risques, ces producteurs d'huile rencontraient à Lemba, une agromération du territoire de Lukula, dont la province du Congo central, est loin de se décourager et continuent de les faire pour trouver de quoi vivre. ... « J'écris a la baile d'arriver pour le départ de la maison de la maison, pour la maison, et nous proposons de la maison et la maison de la maison… à la maison, nous pouvons attendre qu'à la maison. À Paris, nous avions les enfants et nous aurions les amis pour les personnes à la maison des mains. Nous avons le département à la maison de la maison et nous voyons la maison de la maison. Quand il finit de couper les noix de palme, il redescend, range les outils qui l'ont permis de grimper sur ses palmiers et prend la direction de l'huilerie artisanale installée non loin de la plantation. Il s'est soumis à cette procédure jusqu'à obtenir l'huile rouge prête à la consommation. Dès qu'il sort de cette usine artisanale, l'huile prend la direction du marché où sont stationnées les vendeuses pour les couler. Beaucoup de consommateurs d'huile de palme ne sont pas conscients des dangers que bravent ces producteurs artisanaux. Parce que c'est un travail qui a beaucoup de risques, il y a d'autres qui vont au champ pour couper les noix de palme et ils trouvent la mort. Donc c'est un travail pénible. Que Dieu les aide parce que c'est grâce à eux que nous avons l'huile et les noix de palme que nous utilisons. En République démocratique du Congo, l'huile des palmes est très utilisée pour la puissance des aliments et d'autres usagers thérapeutiques. Il y a quelques années en arrière, la République démocratique du Congo était parmi les premiers producteurs d'huile des palmes dans le monde. Avec la baisse de la production industrielle, le pays a régressé dans ses classements. Une page d'histoire dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions le 2 juillet. Date qui marquait lors de la deuxième république par notamment le début des vacances et aussi l'ouverture de la foire internationale de Kinshasa Fikin. En tout cas, les Kinois qui ont vécu cette période, relatent ici au micro des Blattsinguinola et Junior Volafa. Le premier juillet, papa et maman, n'ont pas la programmation. Le premier juillet, papa et maman, n'ont pas la programmation. Le premier juillet, papa et maman, n'ont pas la programmation. Auparavant, ça s'est passé vraiment en pleine heure et tout le monde savait qui devait réussir et qui ne devait pas réussir. Et qui a réussi et qui n'avait pas réussi. Mais ces derniers temps, on n'arrive plus à comprendre. La proclamation, maintenant, c'est sous les arbres, dans des salles de classe et on glisse quelque chose, un pourboire à la cité terre et puis on lui donne des points. Sans cela, on ne proclame pas ou bien on ne lui donne pas des points. Mais ça a changé. Et qui l'est l'autre ? Non, c'est pitoyable. Les DGE, c'est-à-dire, c'est la proclamation. Les élèves ont fini leur du mois. C'est-à-dire, on va proclamer. C'était surier, je vous dis. L'école est au rendez-vous. Parents comme élèves, tout le monde au rendez-vous. On va proclamer. On commence par le premier, ceux qui ont reçu, les premiers de la classe. Jusqu'au dernier. Et quand vous êtes élèves et que vous avez échoué, les regards de parents et votre regard, vous vous fixez, vous vous regardez. Là, il n'y a pas un bon chemin entre toi et les parents. C'est-à-dire, il y avait du surier. Les gens prenaient leurs études au surier. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on dit, il n'y a plus de proclamation. Il n'y a plus de proclamation. C'est-à-dire, aujourd'hui, la proclamation, c'est-à-dire que les enseignants attendent de l'argent de la part des parents. Tu viens à l'école et puis tu donnes 2 000 francs, 5 000 francs, tu retires les points et tu t'en vas. Il n'y a pas de sénètre, il n'y a pas de récitation. Tu ne sais même pas comment l'enfance s'est appliquée pendant ces 10 mois. Et puis, l'on sait, il y a quelques semaines maintenant, les travaux de construction de l'avenue du FLEV au quartier Kingabois. Nous sommes là, dans la commune de l'IMETE, avance normalement. C'est un constat établi. Il y a quelques semaines par la société Safimex, avance normalement. Ce qui constitue une grande satisfaction pour la population de ces coins de la capitale qui peut pousser un ouf de soulagement. C'est un constat établi. C'est un constat établi. Il y a des cas de la capitale. Il y a des cas de l'avenue du FLEV au quartier. Il y a des cas de l'avenue du FLEV, il y a des cas de l'avenue du FLEV. Il y a des cas de l'avenue du FLEV. Il y a des cas de l'avenue du FLEV. Il y a des cas de l'avenue du FLEV. Il y a des cas de l'avenue du FLEV. par Georges Julibenguet en l'air non, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien et bon dessous du programme sur Canal Congo Télévisions.